La valeur de l'imparfait et du passé simple Complète les phrases qui vont suivre en mettant le verbe entre parenthèses à l'imparfait ou au passé simple Ah oui, effectivement, on a un long texte avec plein de verbes entre parenthèses à conjuguer C'est une petite histoire au passé et il faut choisir entre l'imparfait et le passé simple Oh, ben dis donc, il est vraiment très long ce texte Bon, allez, on a du travail, allons-y La tribu des Coulexes être un peuple paisible, calme et joyeux, qui vivrent le long du fleuve tranquille Sympa les Coulexes, ça a l'air tranquille chez eux effectivement La tribu des Coulexes était un peuple paisible, oui, car on est au début d'un récit, on installe la situation par une description, on choisit donc l'imparfait Un peuple paisible, calme et joyeux, qui vivait le long du fleuve tranquille Là aussi, description en début d'un récit pour installer le cadre Imparfait Voyons la suite Un jour, il se, verbe faire, envahir par la tribu de Nervex qui, verbe souhaité, eux aussi s'installer le long du fleuve tranquille Alors, quel temps je vais choisir ici ? Dans un récit au passé Le passé simple est utilisé pour les actions de premier plan, soudaine, ponctuelle Tandis que l'imparfait est utilisé pour les actions de second plan, non délimité et les descriptions D'accord, alors, un jour, il se... Comme on a l'adverbe de temps, un jour, cela nous montre qu'il s'agit d'une action soudaine, nouvelle, et donc une action de premier plan C'est donc ici le passé simple qu'on va choisir Ils se firent Un jour, ils se firent envahir par la tribu de Nervex Qui, 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 alors, qui souhaitèrent ou qui souhaitaient Là, il s'agit d'un verbe de pensée, donc une action qui est de longue durée Et non pas une action délimitée, ponctuelle Donc, on va choisir l'imparfait Souhaiter A-I-E-N-T Comme on est à la troisième personne du pluriel Qui souhaitait, eux aussi, s'installer le long du fleuve tranquille Ouh là là, les Nervex sont comme ça Est-ce qu'ils vont pouvoir cohabiter ? D'abord, les Coulex, verbe accueillir Avec joie les Nervex dans leur village Car ils, verbe penser Qu'ils, verbe être Possible de vivre tous ensemble en harmonie Eh oui, les Coulex, eux, ils sont toujours prêts à tout Alors ici, on va mettre quel temps ? Il s'agit d'une nouvelle action, d'abord Et d'une action principale dans le récit Donc, on va choisir le passé simple Les Coulex, accueillir Avec joie les Nervex dans leur village Car ils, alors Passer simple ou imparfait ? Penser, c'est comme souhaiter C'est une action non délimitée Et plus large Que le fait d'accueillir C'était leur idée Qu'ils pensaient Qu'il était possible de vivre tous ensemble en harmonie Donc, ici Pensait l'imparfait Ils pensaient Qu'il était possible L'imparfait ici s'impose à cause de la concordance des temps Pensait qu'il était possible de vivre tous ensemble en harmonie Mais très vite Ils, verbe s'apercevoir Que la vie était devenue insupportable Le village, verbe être Envahi par la fumée et la pollution Les gens, verbe se battre Tous les jours dans la rue Plus personne ne, verbe sourire Et tous, verbe avoir Peur les uns des autres Mais très vite, ils Alors, très vite Indique qu'on est de nouveau dans une action de premier plan Et soudaine, ponctuelle Donc, on va choisir le passé simple Ils s'aperçure Je n'oublie pas le Cé, cédi Avant le Très vite, ils s'aperçurent que la vie était devenue insupportable Le village, être envahi Par la fumée et la pollution Ici, on entre dans une description Donc, le temps d'indescription Dans un récit au passé, c'est l'imparfait On va donc mettre Le village était envahi Le village était envahi par la fumée et la pollution Les gens, on est toujours dans la description Donc, imparfait Se battaient A-I-E-L-D Car il s'agit d'un nom au pluriel Les gens Les gens se battaient tous les jours dans la rue Plus personne ne, on est toujours dans la description Imparfait Ne souriait Cette fois Au singulier Personne n'est au singulier Plus personne ne souriait Et tous Toujours dans la description Donc, imparfait Tous avaient peur les uns des autres Tous est au pluriel Donc, A-I-E-N-T Voilà le pauvre village des Coulex Envahi par la fumée, la pollution et la morosité Les Coulex, verbe décider Donc, de se débarrasser des Nervex En leur tendant un piège Ils leur, verbe faire Croire que l'eau du fleuve tranquille Verbe être Tellement polluer qu'on ne Verbe pouvoir Plus la boire sans risque de s'intoxiquer Alors, les Coulex Ici, c'est une nouvelle action Une nouvelle décision Soudaine, de premier plan On va donc mettre le passé simple Les Coulex Décidèrent Les Coulex décidèrent donc De se débarrasser des Nervex En leur tendant un piège Ils leur Donc, là encore Nouvelle action Action de premier plan Soudaine Ils leur firent croire Ils leur firent croire Que l'eau du fleuve tranquille Alors, ici, en revanche On décrit l'état De l'eau du fleuve tranquille On va donc mettre l'imparfait Que l'eau du fleuve tranquille Était Tellement polluée Qu'on ne Pouvait plus la boire Là encore Imparfait Puisqu'il s'agit d'un état qui dure Elle est dans un état tel Qu'on ne pouvait plus la boire Malin les Coulex Quand même Les Nervex Qui Verbe être Des gens très inquiets Verbe avoir Peur pour leur santé Et Verbe prendre La décision D'aller habiter Dans un autre endroit C'est ainsi Que les Coulex Verbe retrouver Leur calme Et leur bonne humeur Les Nervex Qui Alors là On est dans une description Donc Les Nervex Qui étaient Imparfaits Qui étaient Des gens très inquiets Alors ici par contre Avoir peur pour leur santé C'est un élément nouveau Puisque là Et jusque là Ils n'avaient pas peur Pour leur santé On va donc mettre Le passé simple Urpeur Ça ne fait pas partie De la description Soudain Ils eurent peur Pour leur santé Et Là aussi Ils prirent la décision C'est une nouveauté Soudaine Passé simple Ils prirent la décision D'aller habiter Dans un autre endroit C'est ainsi Que les Coulex Soudain Retrouvèrent Leur calme Et leur bonne humeur A partir de ce moment là Donc Passé simple Et voilà La jolie histoire Des Coulex Et des Nervex A bientôt Sous-titrage ST' 501